La pandémie de Covid-19 a affecté les femmes et les entreprises qu'elles dirigent de manière différente et plus souvent négative. Selon la Banque mondiale, ceci est dû au fait que les entreprises dirigées par des femmes sont plus petites et disposent de moins de ressources. Également, les femmes sont plus engagées dans le secteur informel qu'a été le plus impacté par la crise. Déjà largement sous-représentées parmi les créateurs de start-up et les investisseurs, les femmes entrepreneurs ont fortement souffert depuis le début de la crise sanitaire. Elles ont été contraintes plus que les hommes de suspendre leurs activités pendant les couvre-feu et les confinements. Avec la crise, elles doivent faire face à plus de défis qui sont d'ordre de lenteur administrative, d'un environnement culturel, économique et social défavorable. Les femmes africaines sont souvent confrontées à un manque d'autonomie et à un accès limité au financement. Les femmes entrepreneurs d'Afrique subsaharienne éprouvent actuellement un déficit de financement de 42 milliards de dollars, indique GenderSmart. Cela a eu pour principale cause une faute d'autorénumération et un déficit de financement, ce qui représente d'ailleurs un défi majeur dans leur activité. Pour pallier à tout cela et mieux faire face à la crise, elles doivent se professionnaliser en profitant d'accompagnements techniques d'experts via des plateformes en ligne et aussi se faire financer pour soutenir leur croissance. Alors, la pandémie du Covid-19 a souligné la nécessité de soutenir l'autonomisation économique des femmes et d'améliorer l'accès aux services financiers sur le continent.